On n'arrête pas les mathématiques, bien au contraire. Du crayon, du papier, un tableau pour pouvoir réfléchir et un ordinateur. Et c'est à peu près tout. Mon travail, c'est de comprendre les phénomènes que l'on observe autour de nous à l'échelle des atomes qui constituent la matière. Dans un centimètre cube autour de nous, il y a environ 20 milliards de milliards d'atomes. Et comment le font-ils pour provoquer par exemple des ouragans ? Et comme les appareils de mesure actuels ne permettent pas de savoir précisément ce qu'il se passe à l'échelle microscopique, les scientifiques proposent des modèles, ils écrivent des équations, des formules et les donnent aux mathématiciens. Et c'est là que j'interviens. Dr House. 1. Il a un gros problème, pas facile à résoudre. 2. Il ne travaille pas tout seul, mais en équipe. Et chaque membre de l'équipe a sa spécialité. Et c'est pour ça que ça marche, ils sont complémentaires. 3. Il y a toujours des fausses pistes. Mais c'est tant mieux, ça permet d'en écarter certaines et de se concentrer sur un plus petit nombre de possibilités. Parfois, il a des idées qui lui viennent à des moments inattendus. Et bien c'est tout pareil en recherche. Vu que j'ai commencé, j'ai fait le tour du monde, j'ai rencontré des gens de tous les horizons, on échange nos idées et on apprend sans cesse de nouvelles choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada